Le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. La Convention relative aux zones humides d'importance internationale a été adoptée le 2 février 1971 dans une ville iranienne nommée Ramsar. Cette convention est entrée en vigueur le 21 février 1975. Elle se fonde sur l'importance et reconnue des fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant qu'irrégulateur des régimes des eaux et en tant qu'habitat d'une flore et d'une faune caractéristiques, dont des oiseaux d'eau. La République du Mali a adhéré officiellement à la Convention des zones humides en juillet 1985 et l'a ratifiée en mai 1987. Le Mali a pu inscrire à ce jour 4 sites Ramsar couvrant plus de 4 millions d'hectares. Il s'agit notamment du delta intérieur du Niger, de la vallée des Sourou dans la région de Mopti, du lac Ouénia dans la région de Kulikoro et du lac Magui dans la région de Kai. L'existence de ces zones humides érigées en site Ramsar est une opportunité pour le Mali en matière de sécurité environnementale et alimentaire. En effet, le bénéfice des zones humides n'est plus à démontrer. Elles absorbent et stockent le carbone. Elles réduisent les inondations, les effets des tempêtes et protègent les côtes. Elles réduisent la sécheresse. D'autre part, il est à noter que ces zones humides figurent parmi les plus importantes richesses environnementales du monde, contribuant considérablement à la biodiversité mondiale. Elles aident à recharger les aquifères souterraines qui stockent plus de 97% des eaux douces non gelées de la planète. Elles peuvent stocker jusqu'à 40% du carbone terrestre mondial. Elles contiennent plus de 40% des espèces de la planète. Un des cas illustratifs de cela est le delta intérieur du Niger, dont la production annuelle des poissons en pleine d'inondations peut varier de 60 000 à 110 000 tonnes, suivant l'importance des crues. Mais hélas, 35% des zones humides du monde entier ont disparu depuis 1970. Au Mali, ce vaste site Ramsar faisant l'espoir des millions de personnes et d'autres formes de vie se trouvent de nos jours soumis à une rude épreuve menaçant l'existence de ces zones humides sous l'effet conjugué du changement climatique et des mauvaises pratiques humaines. Il est encore temps de réagir pour inverser cette tendance par des actions appropriées. Conserver les zones humides, c'est sauver garder des espèces souvent rares. Restaurer les zones humides, c'est sauver des vies dont dépendent la nature et l'humanité. Dégrader les zones humides, par contre, c'est stopper à jamais les nombreuses chaînes de la reproduction animale et végétale. Alors, stoppons la perte des zones humides. Restaurants, conservons, utilisons rationnellement les zones humides pour un avenir meilleur pour la nature et pour les hommes.